Hello tout le monde, bienvenue sur Rose Carpet. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo rose custo pour reporter vos vêtements d'été en hiver. Je sais que vous êtes très nombreuses à avoir des vêtements d'été que vous n'avez pas spécialement envie de lâcher en hiver. Aujourd'hui, je vous propose quatre solutions pour pouvoir continuer à les mettre même quand il fait froid, avec plein d'accessoires différents, les collants, les guêtres, les bonnets, les gants, enfin vraiment plein 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 de choses. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Alors pour le premier look, j'ai décidé de prendre une robe que j'ai beaucoup portée cet été. C'est une robe comme vous pouvez le voir débardeur avec beaucoup de motifs floraux et derrière un donu. Donc je sais que c'est pas super simple à porter, mais l'essentiel c'est de réussir à marier les couleurs d'été qui sont souvent très peps avec les couleurs d'hiver qui sont un petit peu plus chaudes. Donc pour accessoiriser cette robe là, j'ai décidé en fait de prendre des collants rouges. Même si c'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter ce genre de collant, je trouve que ça va plutôt bien avec la robe. Au niveau des collants, préférez quand même les collants à plus de 100 deniers. Pourquoi ? Déjà d'une parce qu'ils sont plus opaques et de deux, ils se fileront beaucoup moins facilement et en hiver il fait un petit peu plus froid. Donc je vous conseille d'avoir des collants assez épais pour pas vous les cailler très clairement. Donc pour la robe, je mets des collants et je vais prendre le pull que je porte maintenant, qui est un pull rose. Je vais le mettre sur la robe en fait. Ça va arriver à peu près à la taille et du coup on va voir la jupe. Petit look numéro 2. Cette fois-ci, on va prendre le top blanc par excellence. Celui-ci vient de chez H&M. Donc c'est un haut blanc un peu matière crêpe avec un petit voile. En anglais, c'est un top peplum, comme elles ont l'habitude de dire les américaines. Pour ce petit haut, je vais pas vraiment accessoiriser le bas, mais plutôt juste le top en lui-même. Donc comme il est blanc, j'avais envie de jouer sur le côté noir et blanc que je trouve plutôt sympa. Donc avec ça en fait, je vais juste prendre une grosse écharpe noire. Prenez une grosse écharpe en général parce que c'est sympa. On peut la mettre de plusieurs façons et ça fait hyper douillet, cosy. Enfin moi j'aime beaucoup. Et avec en fait, on peut prendre des manches guêtres. Je sais pas si vous connaissez ce genre de choses, mais en fait, ce sont des manches que l'on enfile comme des gants et qui montent en fait au niveau des bras. Mais je vais vous montrer ça une fois que j'aurai mis la tenue. Petit look numéro 3 cette fois-ci avec une chemise d'été qui est vraiment super souple, très jolie, avec un petit motif dentelle comme vous pouvez le voir ici. Ça fait très romantique comme genre de tenue et j'aime beaucoup ça. Avec, j'ai décidé de prendre en fait une petite jupe noire, toute simple. En fait, on va rentrer la chemise dans la jupe. Avec ça, on va mettre une très très grosse écharpe grise de préférence parce qu'en fait, avec ce petit ensemble, je vais également mettre des collants gris qui sont juste là. Et donc en fait, le rappel avec l'écharpe et les collants, je pense que ça va être très très joli. Et voilà, ça donne un petit côté fifi que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'en hiver, c'est assez sympa de porter ce genre de choses. Et donc quatrième look, le dernier mais sûrement mon préféré de tous, donc c'est comment accessoiriser le short. Donc là en fait, j'ai pris un short jupe, une skirt comme ça s'appelle. Avec, j'ai décidé de prendre un pull mignon aux couleurs vraiment de l'hiver avec les motifs de l'hiver que je trouve hyper hyper joli. Et pour accessoiriser le short, en fait, on va juste mettre des collants tout simplement, des collants noirs. Je pense que tout le monde a chez soi. Et donc encore une fois, pareil, vous pouvez les prendre soit très opaques, soit un petit peu plus fins si jamais vous allez en soirée par exemple et vous n'avez pas envie d'avoir super chaud. Et voilà, je pense que c'est le look parfait que tout le monde peut adopter. Pas forcément besoin d'avoir un short noir. D'ailleurs, vous prenez vraiment le short que vous voulez. Mais voilà, tout le monde porte des shorts en été et moi, c'est toujours avec regret que je les remets dans mon placard après. Et d'ailleurs, en parlant de pulls, sur le blog, on vous a fait une sélection des 5 pulls à avoir pour cet hiver. Donc le lien sera dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un truc d'oeil si vous voulez voir nos pulls préférés pour cette saison. Donc voilà pour les 4 tenues. Maintenant, encore quelques petits conseils pour accessoiriser vos tenues. Faites attention aux collants. Essayez de pas trop prendre des collants avec des motifs, genre des pois ou des rayures. Parce qu'en fait, on sait jamais comment ça vous va en fonction de la morphologie que vous avez. Ça peut parfois faire des jambes un petit peu bizarres. Donc préférez les collants unis. En ce qui concerne les chaussures, c'est comme vous le voulez encore une fois, soit des bottines, soit des bottes très hautes, des chaussures à talons, des chaussures style basket, creepers, un petit peu comme vous voulez et tout dépend en fait du look que vous avez et que vous aimez. Donc voilà pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre tenue préférée des 4. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rose Carpet pour voir d'autres vidéos de ce style. Quant à moi, je fais plein de gros bisous puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501